J'ai obtenu le bac STT comptabilité gestion et suite à ça j'ai fait une formation de deux ans à l'institut Paul Bocuse en arts culinaires simplement parce que mes parents souhaitaient que je fasse une filière classique avec plus de débouchés si jamais je me rendais compte que ce n'était pas la cuisine qui m'animait vraiment au fond de moi ils avaient tout simplement peur et donc ils voulaient que j'ai plusieurs opportunités Ma première expérience fut aux côtés de David Tissot, Meilleur ouvrier de France 2004 et j'ai eu la chance de le côtoyer avant qu'il ait gagné son titre de Meilleur ouvrier de France et aujourd'hui David Tissot c'est le candidat du Bocuse d'or France qui va représenter la France pour le Bocuse d'or Yannick Allino c'est mon plus long voyage, j'ai passé neuf ans à ses côtés et j'ai eu la chance grâce à Yannick Allino de voyager dans le monde entier de pouvoir travailler dans des hôtels et des restaurants vraiment d'exception de participer à des événements juste invraisemblables Le fait de voyager ça permet de découvrir ou de redécouvrir des produits qu'on a déjà mais vraiment travailler sous une autre forme ou avec d'autres saveurs et de faire des voyages ça permet d'avoir des nouvelles techniques qui parfois peuvent nous surprendre parce qu'on n'avait pas du tout pensé qu'on pourrait le travailler de cette façon alors que nous on l'a toujours travaillé comme ça ça permet une ouverture d'esprit et aussi des techniques de cuisson, des saveurs, des parfums qu'on n'a pas et je pense que c'est vraiment important de voyager pour pouvoir s'ouvrir et découvrir autre chose On a trouvé cette recette dingue de foie gras qu'on a pochée on a fait un bouillon, on appelle ça une extraction de champignons qu'on a fait avec les champignons qu'on trouvait là-bas, erengi, shiitake on a tout fait sauter, on l'a mis dans le sac sous vide pour vraiment avoir la quintessence du goût du champignon et c'est vrai qu'avec le foie gras en fait c'était vraiment un mariage dingue et ça a plu et c'était vraiment quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé et avoir ces produits avec ces saveurs là, là-bas, c'était vraiment un magnifique plein Je pense que petit à petit, vraiment tout le monde est en train de s'y mettre et ça devient une évidence non seulement pour soi-même son bien-être mais aussi pour le respect de la planète Mon premier souvenir de cuisine je dirais que c'est le clafoutis aux myrtilles sauvages d'Auvergne que ma grand-mère me préparait depuis que je suis petite et c'est vraiment un dessert que je refais à la maison et je le transmets déjà à mes filles, enfin voilà, on continue à le perpétuer et ça continuera encore et encore J'aime beaucoup la blanquette de veau et aussi les crêpes parmentier celles que Joël Robuchon faisait et c'est vrai que mon autre grand-mère nous les préparait à chaque repas de famille et on se jetait tous dessus, enfin c'était limite la bagarre pour en avoir et après mon péché mignon, encore une fois c'est dur de choisir, j'adore les bugnes et les brioches à la praline Alors être une femme en tant que chef, je ne dirais pas que c'est plus facile ou plus difficile quand on a des rêves, une passion, la volonté, la détermination, on peut vraiment tout faire et pas que de la cuisine, enfin c'est pour tous les métiers Néanmoins, j'ai vraiment le sentiment qu'on doit redoubler d'efforts vraiment montrer qu'on est là pour être respecté des équipes et aussi de nos confrères Ça fait quelques années où on travaille en partenariat avec une association des étoiles et des femmes où une femme va intégrer l'entreprise pendant un an à nos côtés et en même temps elle va suivre une formation à l'école pour obtenir un CAP cuisine Ça permet en fait aux femmes qui ont quitté pendant des années la vie active qui sont soit concentrées sur leur famille ou autre de pouvoir reprendre pied et ça leur permet vraiment de voir ce qu'est la cuisine en réalité La meilleure leçon que m'a enseignée ma profession, c'est la rigueur Pour créer la carte, il y a des plats où je vais prendre plus de plaisir des choses que j'ai apprises lors de mes passages avec différents chefs vraiment travailler les sauces, se faire plaisir mais du coup parfois ça peut être des plats qui vont être un peu plus riches et qui ne rentrent pas forcément dans le concept du restaurant Du coup je vais en faire peut-être un ou deux sur la carte et après je vais rester vraiment dans le concept du restaurant la légèreté, la naturalité, travailler les produits de saison et vraiment sublimer les légumes dans leur simplicité Par exemple j'ai pensé pour septembre travailler le butternut avec un quinoa au cranberry, avec une petite vinaigrette curcuma passion ça va vraiment être top J'aimerais dire aux clients du Blossom S'il vous plaît, mangez des produits de saison J'aimerais transmettre à mon équipe un message Merci, sans vous rien ne serait possible Merci pour votre investissement, votre passion et l'amour que vous avez pour votre métier au quotidien